Et je vous le disais en titre, il y a 17 ans mourait le célèbre footballeur camerounais Marc-Vivien Foué. L'on se souvient, c'était le 26 juin 2003, l'anniversaire de la disparition de ce footballeur camerounais a donc connu des soubresauts à Yaoundé, la veuve et le père de l'ancien loi indontable. Ce dispute, un immeuble laissé par Marc-Vivien Foué. Le reportage de Haït Cyril, Rodrigo Nkassi. 17 comme le dossard de Marc-Vivien Foué. Il y a 17 ans, depuis le 26 juin 2003, que l'ancien lion indontable est décédé au stade gélant de Lyon en France. Curieuse coïncidence, le 17e anniversaire de ce triste événement est célébré dans la tourmente à Yaoundé. Les serrues ont été renforcées sur l'un des immeubles laissés par l'ancien footballeur, tandis que du sable a été versé à l'entrée pour empêcher au locataire d'y accéder. J'ai trouvé la porte fermée en venant le matin, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai juste trouvé le gravier versé devant les bureaux et les portes soudées, donc je ne sais pas, mais nous sommes là, nous attendons la suite. Nous les locataires, nous on a juste nos bureaux et on attend juste la suite. Auteur de ce grabuge, la veuve Marie-Louise Foye affirme qu'elle en a assez de laisser son beau-père jouir des biens de son défunt mari. Elle veut désormais rentrer dans ses droits. Je suis en train de revendiquer les droits de mes enfants. Mes enfants ont eu un père qui a travaillé pour qu'il soit à l'aise. Je suis allée jusqu'à la Cour suprême avec mes ex-beaux-parents. Depuis 2016, j'ai une décision de la Cour suprême qui permet à mes enfants d'avoir les droits de tout ce que leur père a laissé. Mais il m'est impossible de faire exécuter ces droits. Malgré la décision de justice que la veuve dit tenir, mais dont nous n'avons pu avoir copie, les locataires reconnaissent plutôt le père de l'ancien footballeur comme bailleur. En tant que locataires de cette simure, nous reconnaissons M. Fouamougou. Nous n'avons eu aucun acte légal venant de sa part ou un de ses conseils permettant à ce qu'elle puisse se présenter aujourd'hui comme la légitime bailleresse, encore moins poser des actes aussi frauduleux. La bataille juridique entre la veuve et sa belle famille, due depuis 17 ans. Marie-Louise Foué dit avoir saisi cette date historique et symbolique pour marquer le coup. Je me suis dit, ok, symboliquement, aujourd'hui c'est le 26 juin, alors je vais fermer son immeuble. Tout simplement, pour que mes enfants aient leurs droits, je n'ai aucun problème avec les occupants de cet immeuble. Mon souci, c'est que la loi doit être rétablie. Tout simplement, j'ai des documents, alors pourquoi mes enfants ne peuvent pas avoir assez à ce qui leur appartient ? C'est la question que je me pose aujourd'hui. Ont-ils des droits, oui ou non, 17 ans après ? Les forces de l'ordre sont descendues sur les lieux, question de calmer le jeu. Aux dernières nouvelles, veuve Foué était attendu chez le procureur de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada